Salut à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir une méthodologie de développement personnel qui va vous permettre d'accomplir de grandes choses, même si vous vous sentez incapable d'y arriver. Il y a toujours des moments de sa vie où on se met à rêver et où on fait des grands projets. Alors peut-être que vous voudriez par exemple devenir un entrepreneur en ligne à succès, peut-être que vous voudriez écrire un e-book et le vendre, mais finalement vous vous sentez submergé par la masse de travail que cela représente et finalement vous allez inconsciemment ou même consciemment vous dire que vous n'allez pas y arriver ou alors que vous y arriverez plus tard. Et en général, ce qui est caractéristique de ce moment-là, c'est qu'on se met à accumuler de l'information. Alors on se met à lire des blogs sur le marketing, on se met à regarder des vidéos sur le marketing et puis on lit un deuxième blog, un troisième blog, on s'abonne à plein de chaînes YouTube, on concentre une quantité d'informations absolument hallucinantes et puis au final on n'avance rien puisqu'on se dit « je le ferai quand j'aurai suffisamment de savoirs et d'informations à disposition ». Et c'est comme ça que naît la procrastination. Donc ce que j'ai voulu vous donner ici, c'est une méthode qui est simple, qui est éthique, qui est honnête, qui va vous permettre de régler ce problème. Vous allez en particulier découvrir l'étape que j'appelle « brûler les bateaux » qui va vous permettre de prendre cette décision qui va être si difficile mais qui va avoir un impact énorme sur votre vie, c'est-à-dire le démarrage de votre projet. Alors on y va tout de suite avec ces cinq étapes, voici la première. La première chose que vous devez faire, c'est absolument admettre que tout est possible. Et c'est compliqué parce qu'en général, plus on avance en âge et moins on considère que les choses sont possibles. Il y a un espèce d'idéalisme dans la jeunesse qui fait que en général on ne se pose pas trop de questions et on y va et on avance. Quand on avance en âge, on estime que les choses sont de plus en plus difficiles à réaliser. Moi, je vous donne un exemple tout simple. Quand j'ai eu 39 ans, je me suis dit « tiens, je vais m'inscrire dans un club de sport de combat ». J'étais en surpoids, je n'avais pas fait de sport depuis des années, je n'avais plus de souffle et mes muscles, ils étaient absolument plus haut niveau. Et évidemment, les premiers cours, ça a été juste un calvaire. Et je me souviens même de la première fois où le professeur a dit « aujourd'hui, on va travailler les chutes ». Alors moi, je suis très grand, je fais 1m98. Je me suis dit « mais quoi les chutes ? Moi, je ne chute pas parce que je vais me faire mal ». Et c'est vrai qu'au début, on a cette espèce d'appréhension, on ne se lance pas. Et puis, il y a des exercices qui permettent d'y arriver progressivement, etc. Et puis à la fin, force d'en faire, ça va tout seul. Et la leçon que j'en ai retirée, c'était tout simplement de me dire « ben voilà, même quelqu'un comme moi qui était âgé, qui n'avait pas fait de sport depuis longtemps, pouvait le faire. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on va y consacrer de l'énergie. » Par exemple, le père des sœurs Williams, il s'est dit qu'il était possible que ses filles deviennent des championnes de tennis. Il a mis en place les actions nécessaires dès leur jeunesse pour qu'elles atteignent un niveau qui a fait d'elles les meilleures du monde. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « moi, je vais traverser l'Atlantique à la rame. Ça semble impossible. » Et pourtant, il l'a fait. Et ce qui est dramatique, c'est que dans notre entourage, la plupart des gens sont des sceptiques, particulièrement en France, c'est un petit peu dans les gênes de notre pays, puisqu'on est des gens qui ont la critique facile et on a aussi beaucoup la culture du doute. Donc, il y aura toujours plein de gens qui vont vous faire douter et qui vont vous dire que ce n'est pas possible d'y arriver. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'identifier 2, 3, 4 histoires qui montrent que c'est possible. Repensez à Gérard Daboville qui traverse les océans à la rame. Repensez au Sir Williams qui commence le tennis très tôt, qui sont poussés par leur père et qui deviennent numéro 1 mondial. Ou repensez simplement à moi, un type absolument lambda, qui se remet au sport de combat alors qu'il n'en a jamais fait. Repensez aussi à mon histoire professionnelle, où finalement je me retrouve au chômage licencié, je crée mon entreprise en ligne et depuis 6 ans, je ne vis que de ça. Et ça, ça va nous amener à la deuxième étape. Une fois que vous avez compris que tout était possible, eh bien ce que je vous conseille de faire, c'est de reconstruire votre réalité. On va encore accentuer le fait que c'est possible en se focalisant sur des histoires à succès. Moi, ce que je vous conseille de faire, plutôt que de regarder la télé ou de passer votre temps sur Facebook à lire des âneries, c'est de lire des bouquins qui racontent des grandes réussites. Allez faire un petit tour sur Amazon et achetez des livres de gens justement qui ont accompli des grandes choses. Moi, il y a un livre, une fois, qui m'avait marqué, c'était un couple qui avait tout plaqué pour traverser l'Afrique à pied. Donc, c'est un voyage qui leur a pris plusieurs années. Ils sont partis de l'Afrique du Sud et ils ont tout remonté comme ça à l'Afrique. Et finalement, après, ils ont traversé la mer Rouge jusqu'en Israël. Eh bien, c'est quand même un projet qui est absolument fantastique et qui motive à passer à l'action. Parce qu'on dit, voilà, il y a des gens qui l'ont fait. C'était des gens comme vous et moi, c'était des gens qui avaient un travail normal, qui n'avaient pas plus d'argent que la moyenne, mais qui ont consacré leur énergie à réussir ce projet et qui finalement ont réussi à le faire. Donc, si vous voyez ce genre de bouquins, lisez-les. Mais ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de lire des biographies de gens qui ont particulièrement réussi. Il y a des exemples comme ça qui sont frappants. Mais lisez des bouquins sur Mohamed Ali, lisez des bouquins sur Michael Jordan, lisez des bouquins sur Mark Zuckerberg, lisez des bouquins sur Bill Gates, que ce soit des réussites sportives, sociales ou dans l'entreprenariat, ces gens-là vont vous montrer à quel point la réussite est possible. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a éliminé la pensée, entre guillemets, négative, celle qui vous tire un petit peu vers le bas, celle qui vous pousse à accumuler de l'information et à pas agir, eh bien, il va falloir passer à la troisième étape. Et là, maintenant, on va passer à la troisième étape. Celle-ci, je ne pense pas que vous allez l'aimer beaucoup parce qu'elle est difficile. mais moi, je suis ici pour vous dire la réalité et pas pour vous faire rêver. Cette étape-là, c'est celle du sacrifice. Je vous ai donné des exemples de gens qui avaient accompli de grandes choses. Prenons l'exemple, par exemple, des sœurs Williams qui ont commencé le tennis toutes petites et qui sont devenues des championnes. Est-ce que vous avez une idée du sacrifice que ça a dû représenter sur d'autres aspects de leur vie ? Pendant que leur petite copine regardait la télé ou allait des anniversaires, eh bien, elle, elle prenait les raquettes et elle allait taper la balle. Et elle faisait ça de janvier à décembre. Tous les jours, quand elles étaient fatiguées, quand il faisait froid, quand il faisait chaud, c'était entraînement, 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 entraînement. Ça a eu forcément des impacts sur leur vie scolaire. Ça a eu forcément des impacts sur leur vie familiale, leur vie personnelle. Autre exemple, si vous voulez être dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui veut créer une entreprise, il faut bien être conscient du sacrifice que ça représente dans les premières années. Alors évidemment, tout le monde a en tête les succès rapides des géants d'Internet, des mecs qui sont devenus riches en quelques mois. Mais la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs mettent plusieurs années et vivent plusieurs échecs avant de réussir. Et c'est des années pendant lesquelles ils vont travailler 60, 70 heures, 80 heures. C'est des années pendant lesquelles ils ont parfois du mal à payer les factures. C'est des années pendant lesquelles leur entourage va leur dire qu'il ferait mieux de retourner dans le salariat parce qu'ils ne vont pas y arriver. C'est des années pendant lesquelles il faut une énergie, une ténacité qui est absolument terrible. C'est des années pendant lesquelles vous travaillez le dimanche. Donc, les entrepreneurs à succès sont en mesure de le faire parce qu'ils savent qu'au bout de X années, ça va payer. On peut prendre d'autres exemples. Il y en a plein. Vous prenez un grand pianiste. Les grands pianistes, c'est des gens qui ont commencé à jouer à 4, 5, 6 ans et qui tous les jours font des heures et des heures et des heures de gamme. Ce n'est pas marrant, ça fait mal aux mains mais ça leur permet d'avoir un niveau qui leur permet de vivre de leur activité. Donc, ayez bien en tête que quel que soit votre rêve, il y aura forcément une contrepartie. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice ? Si vous voulez réussir en ligne, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier du temps libre ? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des relations avec des gens qui vous diront que vous êtes sur la mauvaise voie ? Est-ce que vous êtes prêt à aller à la baston avec votre banquier parce que vous allez avoir besoin de son support à un moment ou un autre ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques ? C'est absolument essentiel d'en être conscient. Ça nous amène à la quatrième étape qui est celle de brûler les bateaux. Qu'est-ce que j'appelle brûler les bateaux ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film à la recherche d'Octobre Rouge avec Sean Connery. C'est une histoire de sous-marin. Et en fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est que Sean Connery, il est capitaine d'un sous-marin nucléaire russe et il veut passer à l'ouest. Et en fait, à un moment, il révèle à ses officiers qu'il a écrit à l'amirauté russe, il a écrit à ses patrons et il leur a dit qu'il allait se barrer à l'ouest. Donc évidemment, au niveau de l'amirauté russe, c'est panique à bord. Tout le monde envoie la flotte pour essayer de le couler. Et ses officiers lui disent « Mais vous avez signé notre arrêt de mort. » Et là, le héros, il regarde les officiers et il dit « Non, j'ai fait ce que Cortès a fait. » En fait, il explique que lorsque Cortès a découvert le nouveau monde, quand il a découvert l'Amérique au Moyen-Âge, il a brûlé les bateaux afin de motiver son équipage. Et en fait, c'est une décision qui est extrême mais qui vous pousse en fait à passer à l'action. Encore une fois, c'est très facile d'accumuler de l'information, c'est très facile de se dire qu'on n'en a pas encore assez. C'est beaucoup plus difficile de se dire « Ok, maintenant, je vais y aller. » Et le fait de prendre une action décisive, ça va vous permettre de vous lancer une fois pour toutes. Alors parfois, ces actions décisives, elles viennent de l'extérieur. Moi, finalement, j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que je rêvais moi d'entrepreneuriat depuis des années. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, j'étais salarié. Et pendant des années, je me disais « Ah là là, j'aimerais bien entreprendre. » Et puis, j'avais plein de fausses excuses. Je me disais « J'ai un crédit à payer, j'ai les enfants, il faut que je paye les factures, c'est risqué. » Et en fait, on se crée une espèce de prison comme ça qui empêche d'agir. Et puis, le jour où j'ai été licencié, je n'ai pas eu le choix. Et finalement, le fait de me faire licencier, ça a été le fait de faire brûler les bateaux. Je ne pouvais plus revenir en arrière, il fallait que j'avance. Alors là, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Et finalement, mon licenciement, ça a été un drame personnel pour moi. Mais ça m'a donné la possibilité de commencer cette nouvelle vie. Donc, posez-vous la question à un moment de vous dire « Ok, il faut que je me lance à l'eau, il faut que je commence. » Vous voulez entreprendre ? Eh bien, très bien. Allez à la chambre de commerce et créez votre entreprise. Ou alors, vous allez sur l'autoentrepreneur.fr et vous créez les statuts de votre auto-entreprise. Vous voulez commencer un blog et essayer de vendre des formations ? Eh bien, très bien. Allez acheter le nom de domaine cet après-midi. Commencez à prendre une action qui va vous permettre d'avancer. Et ça, ça va nous amener à la cinquième étape qui est celle d'apprécier les petits changements. Vous n'allez pas devenir millionnaire en six mois. Vous n'allez pas devenir champion de tennis en un an. Vous n'allez pas devenir un grand pianiste en un an. Ce n'est pas vrai. Il y a une maxime, un proverbe, une citation, je crois, qui est d'Anthony Robbins qui est vraiment utile dans ces cas-là. Il dit quoi ? Il dit en fait « Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dix ans. Ce n'est pas une histoire de travailler comme un malade du matin au soir. Évidemment, il va falloir travailler. C'est surtout une histoire d'être tenace et persistant. C'est ce genre de choses qui va vous permettre de rester motivé. Quand vous voulez créer un blog ou une chaîne YouTube et que vous voulez gagner de l'argent avec, à un moment, dites-vous simplement « J'ai écrit mon premier article et il est vraiment bon. » Ou alors « Ah bah tiens, j'ai réussi à avoir mes 50 premiers inscrits. » Ou alors « J'ai créé le premier chapitre de ma formation et d'ici 2-3 mois, je compte bien réussir à la vendre. » Appréciez ces petits changements parce que vous êtes parti dans une aventure qui va durer des années. Et vous verrez lorsque vous vous donnerez une période de temps suffisamment longue, vous verrez le chemin accompli et vous vous direz « Waouh, j'ai vraiment réussi. » Ça fait 6 ans que je gagne ma vie sur Internet. La première année, j'avais généré un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Voilà. On va dire « Allez, 2800 euros par mois. » C'est bien mais ce n'est pas énorme. Mais aujourd'hui, 6 ans après, je suis bien au-delà de ce chiffre. Il a été multiplié plusieurs fois. Donc, cette période m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de perfectionner, d'améliorer. Et c'est pour ça que ça marche de mieux en mieux. Donc, donnez-vous simplement le temps d'y arriver. Je vais récapituler les 5 étapes. La première étape, c'est de se dire que tout est possible. La deuxième étape, c'est d'infuser son histoire, sa réalité avec des histoires à succès. La troisième, c'est celle d'accepter le sacrifice parce qu'évidemment, il y aura des contreparties. La quatrième, c'est de brûler les bateaux, c'est-à-dire qu'il va falloir oser vous lancer. Et la cinquième étape, c'est d'apprécier les petits changements, les améliorations pas à pas parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà, j'aimerais bien savoir si cette vidéo vous donne une vision un peu différente sur le fait d'avancer, de vaincre la procrastination et d'accomplir de grandes choses. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Je voulais également rajouter une chose, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et si vous êtes intéressé par le blogging, sachez que vous pouvez cliquer sur un lien qui est juste en dessous. Ça va vous permettre d'avoir une formation sur le trafic. Encore une fois, si vous voulez réussir, il faut obtenir du savoir. Là, vous avez la possibilité d'avoir une formation complète sur le trafic qui risque de vous étonner. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt sur Trafic Mania et bonne chance pour tous vos projets. Ciao !